Voilà, donc Marie, nous allons travailler aujourd'hui pour Cécilia. Alors Cécilia qui nous laisse libre de voir dans la séance ce qu'il y a à trouver. Elle n'a que deux souhaits. Le premier, c'est qu'au niveau professionnel, elle change tous les trois ans et ça devient inconfortable pour elle. Voilà, elle aimerait pouvoir mieux se stabiliser. Elle aimerait voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et puis le deuxième point, c'est qu'elle a un diabète sous insuline. Donc qui s'est déclaré à Genève il y a neuf ans en changeant de travail. Voilà, c'est les deux points qu'elle souhaite voir précisément et le reste, ça va être en libre cours pour nous. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi Marie ? Oui. Très bien. Alors Marie, je vais donc compter jusqu'à trois. Et à trois, tu vas te mettre dans l'état désiré. À trois. Un, deux, trois. Voilà. Très bien. Alors, maintenant je vais compter à trois et tu vas te connecter à Cécilia. Un, deux et trois. Voilà. Tu me diras quand tu es connectée, quand tu la vois. Oui, elle est là. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu la vois. En fait, je la vois très contente. Elle attend de savoir ce qui ne va pas en elle. D'accord. Et là, elle a des inquiétudes. Et c'est vrai qu'elle pense souvent à toutes ces choses, à se demander comment elle va faire pour que ça change, puisqu'elle va avoir la vie plus confortable et plus agréable que ça dans son énergie. Parce que c'est une belle personne qui croit en elle. Et ces choses-là, elle la gêne vraiment beaucoup. D'accord. Elle devient inconfortable dans sa vie. Elle pense tout le temps et elle a la foi. Elle sait que ça va changer. Très bien. Elle a raison d'avoir la foi parce que ça va changer. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles voir. Déjà, j'aimerais que tu la regardes sur un plan énergétique à l'intérieur et autour d'elle. On va déjà voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et autour d'elle. Connecte-toi. Regarde sur le plan de la musique. Elle a beaucoup de peur en elle. Elle a des peurs sournoises, on va dire. Parce qu'elle n'a pas l'impression qu'elle a peur, mais elle a des peurs. Et aussi qu'elle apprenne à retrouver de la douceur pour elle-même. Pour elle-même. Et puis, bien sûr, il y a des implants. Il y a des implants, il y a des ancêtres aussi qui sont là. Et un mal-être qui s'est installé à partir d'elle et de sa mère. Quelque chose d'une reproduction, mais qui ne se voit pas non plus, mais qui est inscrite dans ses cellules-là. Très bien. Ok. Alors, on va commencer d'abord à pouvoir travailler sur le plan émotionnel pour que les choses soient plus fluides par la suite. Donc, tu parles d'un mal-être par rapport à sa mère. Oui, c'est-à-dire, au fond, c'est une croyance qui donne le pouvoir à la reproduction. D'accord. À la reproduction de quoi ? C'est un pouvoir en soi, à la reproduction des schémas. D'accord. Ok. Et ce n'est pas que sa mère, je vois une autre femme aussi. Ah. Qu'est-ce que tu vois comme autre femme ? Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? Peut-être une arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère. D'accord. Est-ce que l'arrière-grand-mère, est-ce qu'elle fait partie des... Qui vit en elle, en deux femmes qui sont... Ces deux femmes abritent leur grand-mère, leur grand-mère et l'arrière-grand-mère. D'accord. Ok. Donc, la grand-mère pour elle et l'arrière-grand-mère pour... D'accord. Ok. Est-ce que tu la vois, l'arrière-grand-mère, là ? Elle est là ? Oui, je vois une femme qui a combattu, qui avait la vie, on ne va pas dire dure, mais qui prenait tout en elle, qui prenait tout en charge. Oui. Et ça a donné quelque chose d'un peu dur en elle. D'accord. Et de mère en fille, on a transformé ça en sa maladie, en son diabète, par exemple. Son diabète. C'est la façon dure de ne pas s'occuper de soi, de ne pas s'écouter dans la douceur, de ramener tout avec la douceur en soi. D'accord. Pas que pour les autres en soi, de se donner du bonheur pour soi. D'accord. Ok. J'aimerais que tu fasses l'inventaire, donc, des entités. D'abord, tu vas demander à Cécilia si elle accepte. D'abord, identifie Cécilia. Regarde son ADN et regarde bien s'il s'agit de Cécilia. Regarde s'il s'agit d'un ADN humain ou pas. Oui, il s'agit bien de Cécilia. Très bien. Elle est enfermée dans un carcan. Elle est enfermée psychologiquement dans quelque chose. Et en fait, c'est des entités qui tiennent les ficelles. Ok. Alors, demande-lui si elle est d'accord pour que nous nous occupions d'elle, que nous travaillons avec elle et pour elle. Oui. Oui. Ok. Alors, tu vas, au nom de Cécilia, tu vas ordonner que toutes les entités maintenant se présentent devant toi. Toutes les entités qui sont à l'intérieur autour d'elle se présentent devant toi. Je vois comme une entité qui accompagne un ancêtre, un ancêtre qui vient du Moyen-Âge. Et cet ancêtre suit depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il naît, il renaît, il meurt et il renaît, mais avec lui, des entités. D'accord. Et quel rapport ? Les entités, oui, par rapport au karma qu'ils ont accepté, toute la famille, et surtout elle, par rapport à ce qu'elle veut, elle veut dégager de sa famille, elle veut, si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a voulu venir là pour faire ce travail, pour dégager les entités de sa vie. Très bien, on va s'en occuper. Ok. Et donc cet ancêtre du Moyen-Âge, il est aussi en Cécilia ? Oui, il est en elle. Et en plus, donc, il a cette identité qui l'accompagne ? Il a fait la guerre, il a fait la guerre. Je vois un pont-le-fi, je vois des armures, des chevaux. D'accord. Ok. Et donc elle est accompagnée d'une identité, c'est ça ? Oui. Hein ? L'ancêtre, l'ancêtre, c'est l'entité, et l'entité est toujours là, dans la famille. Très bien. Et c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup. L'entité, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup ? L'ancêtre, l'ancêtre, bougeait beaucoup. D'accord, ok. Très bien. Alors, tu demandes à cette entité de se présenter à toi. À quoi ressemble-t-elle ? Il ressemble à un mage. Oui. Un mage noir. Un mage noir. Ok. Regarde son ADN, regarde s'il s'agit vraiment d'un humain. Non, il n'y a pas que de l'humain. En entité, il n'y a pas que de l'humain. Mais ce fameux mage noir, est-ce que c'est un humain ou pas ? Il n'y a pas que de l'humain en lui. Ah d'accord. Comment tu le vois ? Regarde sa véritable forme, et dis-moi, qu'est-ce que tu vois comme genre de forme ? À quoi ressemble-t-il ? C'est un mélange d'humain, parce qu'il a des visages très changeants. Et comme un diable, un peu, voilà. D'accord. Comme quelque chose de diabolique. Ok. Ses cornes peuvent pousser, disparaître. Il vient vraiment d'un bafond, d'un bas. D'accord. Demande-lui comment... Quelque chose de visqueux, peut-être même de serpent aussi. Il y a un serpent aussi. Reptilien en même temps. Oui, oui. Ok. Demande-lui comment il s'appelle. Je vois V-A-VAROI. VAROI. V-A-R ? O-U-H. Ah, d'accord. O-U-H. VAROI. VAROI-A. VAROI-A. Avec un A à la fin. D'accord. VAROI. D'accord. Ok. Demande à VAROI. Depuis quand il est avec Cécilia ? La toute première fois, c'était quand ? C'était aussi au Moyen-Âge. Ok. Donc Cécilia, elle l'a rencontrée au Moyen-Âge. Regarde, va à ce moment-là. Regarde à ce moment-là. Oui, elle est une femme. Elle est une femme. Oui. Elle est blonde. Elle est une femme. Et elle n'a pas d'autre choix que d'être ce qu'elle est. Parce que c'est la vie qui l'a mise là. Et elle est en famille. Et elle fait ça en famille. Et une magie noire. Qui est-ce qui fait de la magie noire ? C'est elle qui fait de la magie noire ? Non, elle est dedans. Elle fait avec la famille. Avec le grand-père, l'ancêtre. Donc c'est la famille qui fait de la magie noire ? Toute la famille et elle est dedans. D'accord. Toute la famille fait de la magie noire, c'est ça ? Et ça fait comme des petites poupées attachées avec une ficelle. C'est-à-dire qu'ils sont liés. Oui. D'accord. Tout le monde est lié. Et tout le monde est là actuellement. Tout le monde est là. Mais qui est-ce qui a fait cette magie noire ? J'aimerais bien comprendre. C'est la famille qui fait de la magie noire ? Ou elle est victime de la magie noire ? C'est la famille, l'ancêtre. Non, elle n'est pas victime. Elle en a fait. Elle en a fait. D'accord. Comment s'appelle-t-elle dans cette vie ? Dis-moi. Alors, Yohana. Yohana. Ok. Nous sommes en quelle année, là ? Regarde. Dans les années 900, par là. 900 et quelques. Oui. D'accord. Et nous sommes dans quel pays ? La France. Quelle région ? Où en France ? Ça ressemblerait à la Bretagne. D'accord. Oui, parce que je vois bien des forêts, des gens blonds, des vêtements qui ressemblent, les gens autour, ça ressemble à la Bretagne. D'accord. Très bien. Je vois de la dentelle, je vois des châteaux, des ponts-levis, de l'eau, des êtres de la nature, la lune, du sacrifice d'animaux, sur des hôtels. Et ils font de la magie, en fait, dans quel but ? C'est quoi leur but, de faire de la magie ? C'est normal, ça fait partie de la vie. Leurs traditions, d'accord. Oui, c'est des traditions. Ok. Donc c'est au cours de cette magie-là qu'ils ont attiré Varoua ? Oui. D'accord. Alors, avant de travailler ça, j'aimerais que nous fassions l'inventaire de toutes les entités qui sont présentes à Cécilia. Donc on a vu ce Varoua, on a vu cette arrière-grand-mère. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? L'ancêtre aussi, l'ancêtre, l'or, l'ancêtre. Alors Varoua, l'arrière-grand-mère, l'ancêtre, oui. Oui, cet ancêtre qui vient aussi du Moyen-Âge, d'accord. Et qui d'autre ? Qu'est-ce que tu vois d'autre encore ? Il y a beaucoup d'autres énergies fluidiques qui se sont installées tranquillement au fil des vies et qui changent de forme tout le temps. Mais ça vient à partir de l'entité qu'on vient de voir. Ah, c'est cette entité qui... Ce sont des serviteurs de l'entité, on va dire. D'accord. Et de fil en aiguille, les ancêtres, ils se passent ce genre d'énergie. D'accord, ok. Très bien. Alors, à part les serviteurs de cette entité, regarde s'il y a d'autres entités qui seront encore d'autres dimensions ou d'autres plans de réalité. Regarde si tu vas... Oui, parce qu'il y a des petits grilles, parce qu'il y a des installations avec des implants, il y a plein de petites bêtes et des petits serpents, des petites bêtes. Tout ça, c'est installé dans le sang et ça sale son sang. D'accord. C'est invisible pour l'œil, mais c'est visible dans le plan énergétique. Et ils sont dans le corps et ils font du mal au corps. D'accord, très bien. Est-ce que ces parasites dans le sang font partie justement des problèmes de diabète ou c'est encore... Oui, 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 oui. D'accord. Ça fait barrage à une bonne énergie. Elle est quand même bien, elle a une belle énergie, mais elle ne peut pas s'en sortir si elle n'enlève pas tout ça. Bien sûr. Tout ça de son corps. Ok. Regarde les petits grilles. Les petits grilles sont souvent au service d'autres entités. Appelle les petits grilles ou va voir simplement toi quelles sont les entités, quel est leur chef. Alors, les petits grilles sont arrivés au moment de la technologie. Là, ils sont revenus parce qu'avant, bien sûr, il y a eu d'autres vies avant et je ne vais pas aller voir, mais c'est un autre rendez-vous par rapport au Moyen-Âge où, à partir du moment où il y a eu la technologie, ils sont revenus pour faire interagir tous ces fils d'énergie qui attirent les entités. D'accord. D'accord. Ok. Et mais, ils sont au service de Varroa ou ils sont vraiment au service de quelqu'un d'autre ? Ah non, mais les petits grilles, ils servent tout le monde. Varroa, il s'est installé, puis après, il y a eu toutes ces formes que je viens de voir. D'accord. Mais le grand chef, c'est Varroa. C'est Varroa le grand chef. D'accord. Ah oui, parce qu'une fois que lui est installé, tous les autres peuvent venir faire et l'aider, se relayer, et selon les énergies, les fragilités du moment, c'est une énergie ou c'est l'autre, ça n'arrête pas, ça sort et ça rentre. D'accord, d'accord. Parce que souvent, elle a eu des moments de répit et puis elle ressemble régulièrement parce que justement, les petits grilles sont là pour faire fonctionner à travers les implements. Ok. Alors maintenant, je veux que tu... C'est-à-dire pour lui couper tout désir, pour lui couper tout désir de réussir ce qu'elle met en place, elle. Est-ce que ça peut expliquer la raison pour laquelle tous les trois ans, elle change d'activité ? Oui. Est-ce que c'est la seule raison ? Parce que pour la déstabiliser, pour qu'elle... plus elle est déstabilisée, moins elle peut gérer son corps. Bien sûr, bien sûr. Elle ne gère pas sa vie non plus parce qu'il y a trop... trop d'énergie... Contradictoire. Contradictoire. Oui. Ok Marie. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il y a d'autres présences encore qui sont invisibles. Tu vas ordonner que les présences qui se cachent ou les présences invisibles maintenant apparaissent devant toi. À trois. Un, deux, trois. Alors, il y a plein, plein, plein d'énergie sombre, de couleurs noirades, verdades, ça ressemble à des serpents, ça ressemble à des insectes, ça ressemble à des verres, ça ressemble à des œufs. Tout ça est dans son corps d'une façon énergétique. D'accord. Ça la rend... Ça la rend... Sèche. Bien sûr. Ça l'use. Est-ce que toutes ces énergies-là sont encore au service de Varoua ou elles sont indépendantes ? Oui, parce que Varoua, c'est un démon, au service du démon. D'accord. Ok. Et elle a aussi des énergies, des ancêtres qui se sont échappés de tout ça, qui la protègent, et pour qu'elle peut voir clair, qui la donnent en fait, mais qui attendent impatiemment qu'elle soit délivrée pour qu'eux aussi soient plus forts. Bien sûr. C'est elle qui a décidé de porter toute l'énergie pour pouvoir l'enlever, pour rendre sa famille libre. D'accord. Ok. De toute façon, on va travailler sur tout l'arbre généalogique. Comme ça, on va délivrer tout l'arbre généalogique. Ok. Alors, avant tout, nous allons faire une chose. Je vais citer toutes les émotions, toutes les émotions négatives, et tu vas me dire, et à fur et à mesure, si elle est concernée, et à fur et à mesure, tu nettoies. D'accord ? Oui. Alors, donc je cite toutes les émotions, et à fur et à mesure, tu nettoies. Est-ce qu'il y a de l'animosité ? De temps en temps. Ok. Alors, ce que tu dis, tu me dis oui ou non, et tu nettoies. Comme ça, il y a toute une liste, d'accord ? Et tu me diras, si je vais trop vite, tu me le dis. Alors, animosité, tu nettoies. Est-ce qu'il y a de la colère ? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a de la rage ? Oui. Est-ce qu'il y a de la frustration ? Oui. Contrariété ? Oui. Est-ce que je vais trop vite pour toi, ou c'est bon ? Il faut me laisser juste deux secondes pour couper. D'accord, alors je recommence. Tu poses la question, tu attends, je reste en silence, et puis après, voilà. D'accord, alors je recommence. Animosité ? Oui. Alors, quand tu m'as dit oui, comment tu me fais savoir que c'est bon ? D'accord. Je vais te dire oui quand tu es coupé. Ok. Alors, animosité ? Coupé. Colère ? Coupé. Rage ? Coupé. Frustration ? Coupé. Contrariété ? Coupé. Irritation ? Coupé. Juste une chose, tu vas faire en sorte que tout ce que l'on est en train de faire ça, là, tu le fais pour tout l'arbre généalogique, des deux côtés. D'accord. Laisse-moi le temps de trouver tout le monde. Voilà. Tu demandes tout son arbre généalogique, des deux côtés, paternel, maternel, il va t'apparaître... Alors, je vois deux cercles, parce que je vois Cicilia dans le sien, et tous les autres dans un autre cercle, parce que c'est important qu'elle, elle soit seule pour absorber l'énergie. Et les fils sont reliés à elle, passent à travers les deux cercles, à elle, un fil pour tous les autres fils. Très bien. Voilà. Et comme ça, tu vois l'image, quand on coupe, on coupe, on coupe à partir d'elle, on coupe tous les autres fils de tout le monde. Exactement. C'est bien ça. Et jusqu'à l'origine. Oui. Ok. Et puis pour la descendance également, hein. L'ascendance et la descendance. On est d'accord ? Alors, je recommence. Non. Non. La honte ? Non. Jalousie ? Non. Amertume ? Oui, couper. Tristesse ? Couper. Apathie ? Pas trop. Tu coupes ? Un peu, mais oui, puisque c'était moins violent. Ok, mais on coupe quand même, on laisse au rien. Coupé. Peine. Coupé. Dépression. Non. Solitude. Coupé. Peur. Peur de toute nature. Anxiété. Coupé. Méfiance. Coupé. Culpabilité. Coupé. Mortification. Coupé. Haine. Non. Secrets. Coupé. Angoisse. Coupé. Parfait. Alors maintenant, on va remplir le vide de positif. Donc tu vas faire la même chose pour tout l'arbre généalogique, à commencer par elle. Donc, la joie. Tu me dis à chaque fois. Je fais quoi ? Bah, tu remplis de joie. Je remplis. Tu me dis quand c'est bon. Tu me dis... Je dis donc brancher. Ok, voilà. Branche à la joie. Courage. Brancher. Félicité. Brancher. Volonté. Brancher. Complétude. Brancher. Satisfaction. Brancher. Fierté. Brancher. Accueil. Brancher. Amour. Brancher. Acceptation. Brancher. Brancher. Confiance. Brancher. Brancher. Puissance créatrice. Brancher. Bienveillance. Brancher. Amabilité. Brancher. Respect. De soi. Brancher. Estime de soi. Brancher. Admiration de soi. Brancher. Amour de soi. Brancher. Gratitude. Brancher. Compassion. Brancher. Voilà. Très bien. Maintenant, on va couper avec tous les arc-comptes. Oui. Alors, je vais citer les arc-comptes. Déjà, dis-moi, toi, à quel arc-compte tu la vois connectée ? Regarde. À l'arc-compte de la tristesse. Oui. À l'arc-compte de la dureté en soi. Oui. Donc, tu coupes en même temps. Non, je n'avais pas coupé. Ah, voilà. Alors, vas-y. La tristesse, tu coupes. Oui. La dureté en soi, tu coupes. Oui. Donc, à fur et à mesure que tu lui dis, tu coupes. D'accord ? Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? L'arc-compte de la maladie. Oui. Donc, tu le fais aussi pour tout l'art généalogique en même temps ? Oui. D'accord. Maladie ? L'arc-compte de des choses erronées. Des savoirs erronés, c'est ça ? Pas que le savoir, mais les croyances, quoi. Croyances. Croyances erronées. On pense d'une façon. Des pensées erronées. Oui. Ok. Quoi d'autre ? De la colère. Oui. Quoi d'autre ? Du découragement. Oui. Et, je ne trouve pas le mot, quand tu ne trouves pas le goût de quelque chose, du désespère, de la désespérance. Ah, désespérance. D'accord. Du doute, parce qu'elle se demande quand est-ce qu'elle arrêtera sa cortisone. Je ne sais pas quoi, là. D'accord. Son insuline. Son insuline. Son insuline. D'accord. Et parce qu'elle s'inquiète, savoir jusqu'à quand, parce qu'elle sait très bien ce qui peut se passer, si elle ne s'arrête pas. Donc, elle a la peur aussi. Voilà. Elle raconte de la peur. Peur aussi, oui. Quoi d'autre ? Voilà, je crois que moi, j'ai vu ça. Alors, je vais en citer d'autres et tu me dis si ça y est et tu coupes en même temps, d'accord ? Oui. Alors, la compte du chamanisme. Oui. Tu coupes. Couper. La compte de la religion. Couper. La compte des dettes. Couper. La compte de Ashtar. Couper. La compte de la misère. Couper. La compte des ondes électromagnétiques. Couper. Couper. La compte de la politique. Couper. La compte de la survivance. Couper. La compte de l'esclavage moderne. Couper. La compte de la sorcellerie. Couper. La compte de la désespérance. Donc, c'est fait. C'est bien coupé, la désespérance. Regarde. Oui, oui. Oui, oui. La compte de la schizophrénie. Couper. La compte des vices. Couper. La compte de Jéhovah. Je ne vois pas. D'accord. La confusion. Couper. La compte de dépendance. Couper. La compte des savoirs erronés. Couper. Parfait. Alors maintenant, nous allons rompre tous les contrats, les accords, les pactes, les pétitions et toutes les paroles données, les promesses, etc., etc., qui sont faits consciemment ou inconsciemment, même en rêve, dans toutes les vies, toutes les dimensions, dans tous les plans de réalité. Et tu observes que tous les contrats de la matrice sont annulés. C'est fait. Voilà. OK. Comment est-ce que tu la vois maintenant ? Je la vois souriante et je la vois très coopérante. Elle fait elle-même son propre travail. Elle agit sur elle-même. Très bien. Super. C'est sa conscience qui est en train de bouger et elle va faire. Bien sûr. C'est important qu'elle prenne conscience de ça et qu'elle sache pour être autonome ensuite. Voilà. OK. Je vois qu'elle comprend vraiment beaucoup. Elle dit, oui, je le fais parce que je crois que je veux être libre. Elle veut être libre. Elle veut être libre. Elle parle de liberté. Elle me dit aussi qu'elle veut respirer, qu'elle veut courir et respirer. Bien sûr. Alors, maintenant tu vas ordonner que tous les implants sortent de son corps, de tous ses corps. Tu leur donnes et ils vont tous sortir et qu'ils soient détruits. Voilà. On ne demande pas aux entités. On le fait d'une manière... Voilà. Il y a donc dans la tête, les oreilles, la gorge. Le cœur, l'estomac, les reins, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas. On a la colonne vertébrale au niveau des dorsales, surtout. Oui. Et aussi un besoin de soins, de soins énergétiques. Bien sûr, on va s'en occuper après, en dernier. Regarde encore les autres. Donc, tous ces implants sont là. Oui. Et elle et moi, on a mis nos mains, on a pris tous les implants. On est rentrés à l'intérieur, on a pris tous les implants. C'est comme une usine, on prend tous les implants. On ressort par le plexus solaire en énergie. Et on pose les implants par terre. Il faut les détruire. Détruisez-les maintenant. D'accord. C'est détruit. Une fumée blanche est sortie de tout. Très bien. Avant de continuer, je veux que tu fasses un tour d'inspection. Tu vas ordonner que tous les implants qui ont été laissés, oubliés ou cachés, maintenant, soient visibles et sortent de son corps, de tous ses corps, y compris les auras. Alors, il y a encore dans les corps, il y a encore les petits gris qui sont là. Oui. Il y a encore des vers. Il y a encore des vers et quelques insectes. Oui. Oui, dans les interstices des organes et des intestins, du corps, tout ça. Et c'est bien caché. Alors que tout sorte de son corps, maintenant. Tu avais parlé des œufs aussi. Il y a des œufs, hein ? Oui, alors les œufs vont sortir par voie rectale. Ok. Tu fais tout sortir maintenant. Et en fait, tout est propulsé, la sortie, par un rayon vert. D'accord. Tantôt vert, tantôt violet. Ok. C'est comme si le rayon violet détruisait et le rayon vert guérit. Qui est-ce qui manipule ces rayons ? D'où est-ce qu'ils viennent ces rayons, dis-moi ? Les rayons viennent d'elles-mêmes. D'elles-mêmes, d'accord. Ça n'a pas de fréquence. Oui, oui, c'est ce que je veux savoir. Très bien. Oui. Est-ce que tout est sorti ? Je vois que les petits gris descendent comme sur une corde. Descendent d'une corde. Oui. Et il y a une ouverture qui se fait au niveau du plexus solaire et ils sont sortis. Très bien. Ils étaient 17. 17 petits gris. Eh ben, dis donc, il y avait du monde. D'accord. Ok. 17. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tout est détruit ? Il y a des parasites encore dans son corps ou pas ? Regarde. Non, là, il n'y en a plus. Plus rien. Regarde tous les organes. Regarde les organes un par un. Inspecte-les à l'intérieur. Regarde s'il y a encore d'autres choses ou des implants qui seraient cachés ou des parasites ou des énergies mal qualifiées. Oui, je vois que c'est le pancréas qui est très abîmé. Oui. Rates et pancréas, les deux sont abîmés. D'accord. On va les régénérer. Très bien. Oui. Rates et pancréas. Sinon, ça va, les reins, ça va, malgré quelques difficultés par rapport à l'absorption des médicaments, ça va, il y a quand même des métaux lourds sur les reins. On va éliminer tout ça. Alors, justement, je veux que tu regardes les métaux lourds, je veux qu'ils sortent, tu élimines tous les métaux lourds. Vas-y. Alors, c'est toujours, je ne sais pas si c'est moi qui le crée à chaque fois, mais je vois comme une petite épuisette à l'intérieur avec une main énergétique. Oui. Ramasser tous les, toutes les petites, les miasmes de, blessés par toutes ces choses-là. Hum-hum. Et comme un tamis, comme un tamis. Donc, il est en or, il est en or et il récupère tout, 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 tout. Et il va jeter dans l'intestin et l'intestin l'évacue. Très bien, parfait. Maintenant, je veux que tu regardes s'il reste des résidus de vaccins dans son corps. Oui, dans le sang, dans la cellule. Voilà. Alors, tu trouves le moyen d'éliminer tout ça. Dis-moi comment ça se passe. Comment tu fais alors ? C'est une lumière blanche. Oui. Qui évacue les vaccins, qui passe dans les reins et qui passe dans les urines et qui s'envoie. Parfait. Très bien. Ok. Maintenant, regarde sa circulation sanguine. Comment tu vois sa circulation sanguine ? Et oui, justement, juste au moment où tu me poses la question, je vois que le sang est noir. Voilà. Alors, tu vas le filtrer. Tu vas faire en sorte qu'il soit purifié pour qu'il retrouve sa fluidité et sa santé initiale. Alors, où tu places un filtre ou tu... Pas le moyen qui est mieux pour toi ? Je vois qu'un filtre passe aussi dans chaque veine, chaque vaisseau, chaque vénule. Il y a un travail qui se fait à partir de l'intérieur. Oui. D'accord. Tu vas jusqu'au bout, tu me dis... Je ne vois pas encore... Je ne vois pas encore par où ça part. Oui, je vois que... Ça part pour le chakra du cœur. Parfait. Donc, tu vas jusqu'au bout du processus, tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Comment tu vois la circulation maintenant ? Il y a un petit tube qui est apparu et qui a expulsé le sang noir. Parfait. Comment tu vois le sang maintenant ? Comment tu vois sa circulation globale ? Il coule comme une rivière claire. Très bien. Maintenant, tu vas regarder son réseau lymphatique. Comment est-ce que tu vois son réseau lymphatique ? Oui. Au niveau des paquets lymphatiques, je vois des petits nœuds. Oui. Au niveau des paquets lymphatiques, pas dans le circuit vraiment parce que ce sont les nœuds qui sont, pour la protéger, qu'ils prennent tout. D'accord. Les ganglions. Oui. La fatigue. Ils prennent toute la substance nocive. Et voilà, je propose, je lui propose de venir et de pomper avec moi, de pomper avec moi pour faire descendre. Très bien. Voilà. Ça descend, ça descend et ça sort par les pieds. Parfait. Tu me dis quand tout est sorti. C'est fait. Très bien. Maintenant, je veux que tu vois son système immunitaire. Regarde tout son système immunitaire et dis-moi comment tu le vois. Ça va, il n'est pas trop touché encore. Il a besoin d'un petit peu de soin quand même ? Il a besoin de soin par rapport à la fatigue. Ça pourrait devenir immunitaire et avoir une autre maladie là-dessus. D'accord. Mais voilà, c'est encore temps de toucher. Ok. Alors, demande-lui qu'avec l'énergie de sa propre fréquence, de sa propre source, donc elle stimule son système immunitaire. Elle le répare, elle le stimule. Elle lui envoie toute l'énergie qu'il faut. Alors, je vois que des particules d'or arrivent à partir même de son corps. Oui. Arrive pour, je vois plusieurs métaux, mais des métaux d'une façon subtile, ce n'est pas des métaux, c'est justement les métaux dont on a besoin. Oui, d'accord. Je vois plusieurs, je vois l'or, l'argent, le cuivre, le zinc. Voilà, je vois ça. Très bien. Qui s'installe dans la cellule pour la renforcer sur le plan immunitaire. Parfait. C'est des métaux éthériques, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Très bien. Bon, comment tu vois maintenant son système immunitaire, une fois que tout ça a été installé, comment tu le vois ? C'est parfait. Très bien. Maintenant, je veux que tu vois son système nerveux. Regarde tout son système nerveux. Comment le vois-tu ? Parfois, un petit peu, un petit peu, c'est pas agacé physiquement, ils sont titillés, ils sont torturés. Ils sont torturés par quoi ? Oui. Et bien, par la maladie, par tout ça. D'accord, ok. Tout ce qu'il y avait dans l'intérieur. Ok, ben, vas-y, fais les réparations qu'il faut pour que tout se régularise et que ça reprenne de la paix. Il y a du bleu qui rentre, qui apaise, qui apaise les nerfs. Oui. Une énergie très bleue, très douce. Par la respiration, ça rentre par le nez. Je vois de l'orange éclair aussi. Oui. Oui, ben là, c'est bon. Très bien. Maintenant, je veux que tu regardes son système génitaux urinaire. C'est fatigué. Tu es fatigué ? C'est fatigué. Ah, c'est fatigué. Le système est fatigué. Ah, d'accord, il est fatigué. C'est seulement de la fatigue ou il y a un dysfonctionnement ? Il y avait un petit dysfonctionnement et on a enlevé les implants et c'est en train de se remettre en place. D'accord. L'orange est en train de se rétablir. Ok. Alors, justement, demande qu'avec l'énergie de sa propre source, sa propre fréquence, elle lui donne un coup de fouet, un coup pour la régénérer, pour régénérer le système génitaux urinaire. Oui. Un petit coup de fouet énergétique. Très bien. Oui. Parfait. Maintenant, comment tu vois son plexus solaire ? Ça va, je le vois danser, là, ça va. D'accord. Je le vois danser comme une fleur devant elle. Ça va ? Parfait. Alors, tu as regardé maintenant sa glande pinéale. Oui, elle est touchée, elle a été touchée. Il y a encore quelque chose dessus ou il n'y a plus rien ? Non, il n'y a plus rien. Ok. Alors, il y a besoin d'une réparation ou seulement d'énergie ? De l'énergie. Ok. Alors qu'elle se mette, pareil, qu'elle se remplisse d'énergie, de sa propre source, de son essence, l'énergie de son essence, pour la ravigurer et la remettre à neuf. Oui. C'est fait. Parfait. Maintenant, regarde sa glande pituitaire. C'est fait. Très bien. Maintenant, regarde sa glande... Comment elle s'appelle la gorge, déjà ? Ah. La glande de la gorge. Vas-y. Oui, oui. Moi, je sais. Oui, je sais aussi, mais ce n'est pas grave. On sait de quoi on parle. Oui. C'est ce qui compte. Oui. Comment tu la vois ? Réparée. Réparée. Parfait. Maintenant, le chakra cardiaque. Regarde la... Réparée. La glande... Ah, c'est marrant, je perds mes mots. Le thymus. Le thymus. Voilà, on y arrive. Réparée. Réparée. Très bien. Regarde, donc, le pexus solaire s'est fait. Maintenant, donc, son système foie, rate, etc. Réparée. Parfait. Regarde aussi, maintenant, au niveau des glandes minces, alors, c'est incroyable. Qu'est-ce qui m'arrive ? Des glandes génitales, des glandes de la reproduction, là, comment on les appelle les gens ? Oui, il y a un petit enflement, mais c'est fini, là. D'accord. C'est réparé, il y a de la lumière à la place. Nickel. Ok, parfait. Maintenant, regarde, le système de détoxication, regarde. Ça passe par quoi ? Le système de détoxication. Énergitique ? Oui. Ça va, ça tourne ? D'accord. Le système métabolique, de tout son métabolisme. En fait, je reviens dessus, le système de la détoxication, ça remonte à la tête. Oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le cerveau qui le gère. D'accord. Et comment est-ce que tu le vois, alors ? Comment le vois-tu ? Eh bien, je vois qu'elle reçoit des pulsions d'énergie au niveau du cerveau pour donner des ordres à son corps. D'accord. Et tout ça est en bon fonctionnement ? Oui, 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 oui. D'accord. Ça agit avec elle et sa conscience, voilà. Très bien. Et c'est à partir d'elle-même que les choses vont se faire. D'accord. Très bien. Regarde son système métabolique. Oui, ça va, ça se régénère bien. Parfait. Donc, apparemment, tout est en train de se régénérer, là. Tu ne vois pas de... Il se régénérer, oui. Tu ne vois plus de désordre au niveau biologique, hein ? Non. Parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, avant de... Déjà, on va congédier toutes les entités qui étaient présentes, là. On va toutes les faire partir. Comment est-ce qu'elles sont toujours là ? Oui, elles sont là. D'accord. Et en fait, toutes ces entités, c'est des constructions mentales en elles et qui vont fondre dès son avis, dès qu'elle a la conscience de leur dire tout s'en allait, tout s'en va. Très bien. Donc, elle va leur dire qu'elle rend tous les pactes, les contrats, toutes les permissions avec chacune d'entre elles. Toutes les entités visibles et invisibles, de tous les plans, toutes les dimensions, toutes les vies. Et ça, pour tout l'arbre généalogique. Elle le fait pour tout l'arbre généalogique en même temps. Pour tout le monde. Et donc, comment est-ce qu'ils réagissent ? Comment est-ce qu'il réagit, notre Varroa, là ? Comment tu le vois ? Écoute, avec toutes les autres entités qui sont parties, il n'a plus de pouvoir. D'accord. Très bien. Il n'a plus du tout de pouvoir parce que la conscience, elle est plus forte. Bien sûr. Et ce n'est pas terminé. On n'a pas fini. Elle va être encore plus forte tout à l'heure. Donc, Varroa, maintenant, qu'elle lui ordonne de disparaître complètement et définitivement de sa vie, elle va lui dire que tous les effets qui ont découlé depuis la toute première fois, toutes les opérations qui ont eu lieu sur elle, toutes les interactions sont désormais annulées et caduques. Depuis la toute première fois et pour tout son arbre généalogique. Elle délivre tout le monde. Oui. Il est parti ? Oui. Très bien. Tu fermes le portail derrière lui, tu le sels et tu l'effaces. Oui. Est-ce que l'arrière-grand-mère est encore là ? Mais elle est lumineuse. Elle est lumineuse. Très bien. Oui. Ok. Alors, tu vas lui dire maintenant qu'elle n'a plus rien à faire dans ce monde et qu'elle va pouvoir partir là où c'est bien pour elle. Qu'est-ce qu'elle répond quand tu lui dis ça ? Elle est très heureuse de partir. Elle a un message pour Cécilia ? Je vois comme si son arrière-grand-mère, en fait, comme... je vois qu'il n'y a pas d'espace et de temps, comme si son arrière-grand-mère, même dans l'énergie qu'on vient de voir, qui existait là, existait quand même sur la Terre à travers quelque chose d'autre. et que les âmes savent et que la liberté se fait. C'est comme si, je voudrais te dire, comme si elle avait été réincarnée, mais qu'elle a entendu le message du temps où elle était d'avant. D'accord. Je ne sais pas si je me fais... Oui, oui, on est sur un plan quantique. Donc, effectivement, le temps et l'espace n'existent pas. Voilà. Donc, je comprends très bien. Voilà, parce que quand tu m'as dit, il faut qu'elle parte et elle part, mais elle ne part pas en haut. Elle ne part pas en haut. D'accord. Elle retourne dans son incarnation. Elle retourne dans son incarnation. Actuelle. Alors, qui est là. Actuelle. En fait, elle s'est réincarnée, c'est ça ? Voilà. Et tout en étant réincarnée, elle était présente avec Cécilia ? Voilà, en énergie présente dans les souvenirs, parce qu'il n'y a rien de séparé, il n'y a rien, tout est relié, on ne perd jamais rien. Ok. Alors, je veux que tous les souvenirs, maintenant, tu vas éliminer tous les souvenirs sur son plan mental à Cécilia, et sur le plan émotionnel et sur tous les plans éthériques dans tous les corps. Tu effaces tous les souvenirs qui sont aliénants, qui créent des problèmes. Est-ce que tu les vois ? C'est bon ? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc, tu enlèves tout, sur tous les plans. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas réparer toutes les blessures et tous les traumatismes. Tu vas éliminer d'abord tous les traumatismes. Donc, sur tous les plans, mental, émotionnel, physique. Est-ce que tu arrives à les voir ? Oui. Très bien. Tu élimines tout et tu répares. Tu fais toutes les réparations nécessaires, donc avec sa propre fréquence, sa propre source. Je suppose qu'elle le fait elle-même, d'ailleurs. Oui. Tu me dis quand c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, je veux qu'elle rompe tous les karmas. Tous les karmas qui l'ont lié, elle et sa famille. Que tous les karmas soient rompus maintenant. Dans toutes les vies, toutes les dimensions, dans tous les plans de réalité. Oui. Très bien. Maintenant, on va faire une chose. Je veux que Cécilia retrouve une vie, une existence humaine où elle était pleinement libre, pleinement heureuse, épanouie, dans toute sa pleine capacité, dans toute sa lumière. Cécilia cherche un moment dans sa vie. Ou alors, mieux encore, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas dire à Cécilia qu'elle retourne à sa source, en dehors de la matrice, maintenant, pour se régénérer, pour se rappeler qui elle est vraiment. Alors, je la vois à l'extérieur de la matrice. Oui. Elle est dans une belle énergie, comme moi, je me sens souvent. D'accord. En haut de la matrice, et dans une sphère de lumière, avec beaucoup d'étoiles. Très bien. Alors, dis-lui qu'elle profite de cet état pour éliminer tout ce qui n'est pas amour et lumière en elle. Tout ce qui n'est pas beauté. Tout ce qui n'est pas... Elle se promène d'une sphère à une autre, comme une traînée de lumière, elle est. D'accord. Elle est ça. Très bien. Une traînée de lumière. Alors, dis-lui qu'elle profite de recontacter toutes les sensations, tout cet état d'être, tout l'état d'esprit, tout... Voilà. Toute la lumière qu'elle est, tout l'amour qu'elle est. Qu'elle soit pleinement dans la sensation. Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Et maintenant, donc, je veux qu'elle se rappelle de tout. Donc, elle va revenir dans la vie d'aujourd'hui en traversant toutes les vies qu'elle a eues depuis. Toutes les vies qu'elle a eues. Elle va toutes les revisiter, une par une, mais en un éclair. Pour tout reprogrammer, pour qu'elle arrive là aujourd'hui, avec tous les changements, les transformations. Et surtout de se rappeler qui elle est vraiment. Dans sa vie d'aujourd'hui, donc de Cécilia. Et tu me dis comment ça se passe quand elle traverse toutes les vies et qu'elle arrive à aujourd'hui. Elle a gardé sa traînée lumineuse et elle a passé des couches, elle a passé, passé, passé. Elle a ramené la traînée lumineuse avec elle. Très bien. Parfait. Maintenant, dis-lui qu'elle l'intègre pleinement dans sa vie d'aujourd'hui. Dans sa personnalité, dans son corps, dans sa biologie. Que tous maintenant... Là, je vois, parce qu'elle me montre une image d'elle, comme une danseuse balinaise. D'accord. Avec les doigts. Oui, oui, avec les doigts, etc. Une princesse balinaise en train de danser. Oh, c'est beau. Elle me dit que là, elle était très heureuse. Très bien. Alors, dis-lui qu'elle s'imprègne bien de cette énergie, de cette conscience et de tout ce qui l'accompagne. Il y a au moins 2000 ans, ça. D'accord. Dans des vêtements dorés de princesse, en train de danser avec la tête et tout ça. Avec la grande coiffe et tout. Oui. Les ongles, les yeux maquillés, très belles. Une jolie poupée. Et elle était très heureuse à ce moment-là. Elle ramène ça avec elle. Très bien. Ok. C'est son âme qui m'a emmené là-bas. Bien sûr. Voilà. Maintenant, tu vas me dire à combien de pourcents elle est connectée à sa conscience supérieure ? Quel est son pourcentage de connexion ? À 100%. Parfait. Très bien. Donc, au niveau de sa fréquence vibratoire, elle est à combien de pourcentage de ses possibilités ? Elle a une belle fréquence, très haute. Très bien. Son énergie vitale maintenant, elle est à combien de pourcentage ? C'est en construction. Oui. C'est en construction et je vois 35% là, présentement. Ok. Alors, on va avancer dans le temps et on va aller au moment où elle est à 100%. Puisque sur le plan quantique, il n'y a pas de premier espace. Je compte à 3 et à 3, tu vas au moment où elle est à 100%. 1, 2, 3. Oui, 100%. Très bien. Comment tu la vois maintenant ? Une autre personne. Très bien. Enfin, elle-même, on va dire. Elle-même. Maintenant, tu vas... Avec toutes ses beautés, tous ses corps nettoyés, douces, aimant l'énergie qu'elle porte, consciente de tout ce qu'elle est. Très bien. Maintenant, tu vas regarder, c'est là des fragmentations de l'être. Regarde, c'est des parties d'elle qui sont fragmentées, regarde. Des parties d'elle qui sont sur d'autres plans, dans d'autres univers, ou d'autres... Parfois, on peut en trouver dans des soucoupes aussi, dans des vaisseaux. Regarde, si tu vois... Oui, elle est dans d'autres dimensions aussi. Mais je parle de fragmentation, c'est-à-dire des parties d'elle qui sont fragmentées, comme des... Oui, c'est ça, des êtres qui sont elles-mêmes et qui sont ailleurs. C'est ça ? Non, pas des êtres. Non, plus au niveau de son énergie. Oui, ben, c'est l'énergie qui existe, une énergie qui existe. D'accord. Donc, qui est. Oui, par exemple, des parties d'âme qui sont... qui ont été prélevées... Oui, c'est ça, c'est à travers ses vies, à travers ses vies, elle a ramené beaucoup de... beaucoup de... de ces... ces fragmentations sont là encore en elle. D'accord. Alors, il faut réunifier, il faut tout réunifier en elle. Tout ce qui est bon et utile pour elle, tu réunifies. Toutes les parties d'elle, tu fais des réunifications. Oui, c'est fait. Parfait. Maintenant, tu vas regarder son ADN. Tu vas me dire combien il y a de filaments connectés dans son ADN. Il y en a dix. Il y en a dix. Demande à sa croissance supérieure, combien elle peut en connecter ? Vingt. En plus ? Vingt en plus ou vingt en tout ? Oui. Vingt en plus. Donc, on sera à trente. Ok. Oui. Alors, demande qu'elle soit reconnectée maintenant. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle se reconnecte ? Sa cellule est devenue vivante et corrige toutes les choses qu'on a vues tout à l'heure. Oui. Parce qu'à partir de l'ADN, quand tout s'est effacé et que l'ADN est fort, on retrouve la santé. Absolument. Tu me dis quand c'est bon, quand tout est reconnecté. Oui, c'est bon, tout est fait. Je veux que tu vérifies si dans un ADN, il y a des parties qui ne sont pas humaines. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus ? Il y en avait ? Il y en avait tout à l'heure. Il y en avait quel pourcentage à peu près ? 30%. 30% ? D'accord. Oui. Ok, donc tout est réparé. Ok, parfait. Regarde s'il y a des mémoires ou des traumatismes dans un ADN. Oui, il y en a. Bon, tu nettoies ? Oui. Oui, c'est fait. Ok. Maintenant, je veux que tu regardes si elle a des codes-barres. J'ai encore oublié comment fonctionnent les codes-barres. Les codes-barres, c'est des empreintes qui sont mises dans les corps énergétiques pour les repérer. Pour repérer les âmes dans l'espace-temps. Oui, il y a comme des petits cigares qui se promènent par-ci, par-là. Comme des petits vaisseaux à l'intérieur de son corps. Alors tout ça, tu vas l'éliminer. Oui. Très bien. Maintenant, je veux que tu ailles dans ces annales akashiques. Oui. Tu y es ? Oui. Qu'est-ce que tu y vois ? Alors, je suis devant et elle y est aussi. Très bien. Et on voit que c'est vide. Il n'y a plus rien ? C'est tout éliminé ? Non. Éliminé, vide. Parfait. Et regarde... Il ne faut rien lire. Regarde, est-ce qu'il y a un registre ? Regarde. Justement, les pages sont blanches. Ah, parfait. On a tout réinitialisé. Merveilleux. Eh bien, c'est formidable. Très bien. Oui. Ok. Ben, écoute. On va juste par curiosité. Tu vas aller voir au moment où elle s'est réincarnée. Où elle a... Juste avant cette vie-là. Tu vas au moment où elle a choisi l'incarnation. Où ça lui a été choisi. Regarde-toi à ce moment-là. Alors, je vois... J'ai l'âme qui est là et qui attend sa naissance. D'accord. Est-ce que je veux savoir... Et qui choisit ses parents, oui. Mais j'aimerais savoir si elle est accompagnée pendant qu'elle fait ce choix. Oui, bien sûr, elle est accompagnée. Qui est-ce qui est avec elle ? Elle est accompagnée de bons et de mauvais. Parce qu'on passe d'abord avec des bons. Bien sûr. On passe d'abord avec des bons. On est comme une énergie... Une énergie choyée. Où on s'est bien reposé. Où tout est bien. Et sa conscience veut partir. Oui, elle a besoin d'expérience. Elle a besoin d'expérience. Elle a envie d'expérience. Personne ne peut rien faire pour elle. Elle part. D'accord. Et on la bénit. On la bénit. Et on lui dit de ne pas s'inquiéter. Qui sont là ? Les anges. Très bien. Les êtres de lumière sont là. Ok. Et il y a comme un tunnel et elle sort. Et là, elle rencontre des êtres qui l'accompagnent pour le karma. Très bien. Alors maintenant, je veux que tu ailles à ce moment-là. Et je veux qu'elle soit en présence de ses êtres. Je veux qu'elle réalise. Qu'elle voit tout ça. Il faut qu'elle prenne de l'information pour ne plus tomber dans ce piège ultérieurement. Voilà. Est-ce que je peux donner une précision ? Oui. Je viens de voir. Bien sûr. Alors, je vois que quand l'âme sort de cet espace lumineux où il a vraiment besoin d'expérience et il tombe dans la sphère du karma, je vois que c'est la volonté vraiment de la personne et personne ne peut rien faire pour elle parce qu'elle a dans son idée que c'est ça qu'il lui faut. C'est comme un suicidé. On a beau lui dire, viens, la lumière est là, il ne la voit pas. D'accord. Il ne voit que son karma. Très bien. Ok. Alors maintenant, je veux que tu vois les êtres donc que tu as dit mauvais, enfin ces prédateurs. Oui. Enfin, oui, voilà. Voilà. Regarde avec qui elle est. Combien ils sont avec elle là ? Il y a quand même un très important. Il ressemble à quoi ? Il y a beaucoup d'énergie, un peu comme des mauvais génies. Oui. Et il y a les grilles qui sont là aussi pour venir faire notre travail à partir d'un certain moment. Ok. Ce sont des packs qu'on va signer pour descendre, pour faire le karma, pour régler le karma qui va servir aux entités et non pas à soi-même. Bien sûr. Alors, quelle est cette entité importante dont tu me parlais là ? Dans son ADN, tu vois un mélange de lettres qu'on a vues tout à l'heure. Oui. Et à travers lui, tous les serviteurs qui sont là, à travers des énergies de religion, tout ça, des êtres aussi qui ont existé sur la terre et qui sont prisonniers de ces gens-là, de ces êtres-là. Voilà. C'est tout un amalgame de gens qui ont une façon de penser erronée aussi et qui croient aussi que c'est comme ça et qui agissent. Est-ce que tout ça, c'est éliminé maintenant de son ADN ? Aujourd'hui ? Oui, puisque tu me le demandes là tout de suite, c'est fait tout de suite. D'accord. OK. Maintenant, je veux qu'elle... Donc, au moment où ils lui font signer le pacte du karma, je veux que tu regardes le dialogue. J'aimerais que tu écoutes et que tu me rapportes qu'est-ce qu'ils lui disent pour qu'elle signe ce pacte. Elle est très passive, très conciliante, elle est contente, elle dit oui, elle a confiance, ça va aller, voilà, je signe. Et les autres lui disent oui, c'est bien, c'est bien de réaliser ce qu'on te demande, voilà, tu dois passer par là pour te purifier, pour annihiler tout ce qui s'est passé avant, puis voilà. C'est des malins. D'accord. Très bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'elle les voit, ces êtres ? Elle les voit lumineux, elle, de son propre regard ? Non, elle sait que quelque chose ne va pas, mais elle n'en a pas peur, elle est courageuse, elle n'en a pas peur et ça va. Très bien. Elle descend, elle descend pour régler. Sur leur image, sur leur vraie image, ils ne sont pas repoussants, ils sont différents des humains, mais on comprend que c'est des êtres différents, c'est tout. D'accord. Alors maintenant, je veux qu'elle réalise vraiment. Maintenant, tu vas lui montrer, tu vas lui montrer déjà leur vraie apparence. Dis-moi, à quoi est-ce qu'il ressemble le gros, important, le plus gros, le premier ? Alors, il n'y a comme une grosse araignée qui est sortie. Oui. Il y a araignées, serpents, montres religieuses. Ah oui, total. Tout ce qui va quitter le corps en énergie, mais qui ressemble à tout ça. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'elle se rend compte maintenant, est-ce qu'elle les voit comme ça maintenant ? Oui, elle se rend compte. Alors maintenant, tu vas lui montrer. Elle a un recul, elle a un recul, et son regard se jette vers le haut. Je veux quand même qu'elle voit, avant que, justement, au moment où il propose de signer ce karma, ce soi-disant karma, de rédemption, de nettoyage, machin truc, je veux qu'elle voit la vie qu'elle va avoir. Montre-lui la vie qu'elle va avoir en signant ce karma. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Comment réagit-elle ? Elle dit non, elle ne veut pas être malade, elle ne veut pas... Très bien. Donc maintenant, pour elle, c'est clair qu'il y a tromperie. Oui. Oui. C'est clair pour elle qu'elle est en train de se faire berner. Oui. Très bien. Alors maintenant, elle va leur dire, à tous, qu'elles auront tous les pactes, tous les karmas avec eux. Et dans toutes les vies, toutes les dimensions. Et dans tous les plans de réalité. Elles auront complètement et définitivement tous les pactes et les karmas avec eux. Et tous les vœux, tous les souhaits, tout... Oui, tout, tout, tout est fait. Très bien. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Alors, Cécilia a dû faire appel à la conscience universelle. Oui. Qui est en elle. Pour se sortir de là. Parce qu'il y avait un roi. Et le fait qu'elle pense... Elle a levé la tête et elle a pensé à ce rayon lumineux qui pourrait apparaître. Elle est partie dedans. Très bien. Voilà. Ok. Mais alors avant, eux, il faut les faire partir. Il faut les faire partir dans un portail dimensionnel qui disparaisse tous. Tu les fais tous partir. Alors, eux, ils sont restés dans leur bulle. Et la bulle, elle ne touche plus la conscience universelle. C'est parti dans un trou, quelque part, je ne sais pas. Très bien. Est-ce qu'ils ont mis des repères sur elle pour la retrouver ? Est-ce qu'ils ont mis des dispositifs ? Regarde. Non, parce que ça a été trop rapide. Très bien. Ok. Nice. Non, parce qu'en fait, tout ça aussi, c'est encore lié à la conscience de l'âme. Mais dès que l'âme a réalisé qu'elle est trompée, on ne peut plus faire qu'elle ne change contre elle. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Regarde aussi, il resterait de la nanotechnologie dans ses corps. Oui, un peu. Ah bon ? Tu élimines. Oui. Quelle différence ? Est-ce qu'il y a des ondes luminiques ? Oui. Tu élimines. Oui. Est-ce qu'il y a des hologrammes ? Oui. Tu élimines. Oui. Est-ce qu'il y a des ondes électromagnétiques ? Il n'y en a plus. Parfait. Très bien. Maintenant, je veux que tu regardes les programmations. Je veux que tu regardes s'il y a des programmations à la soumission. Oui. Tu es de toi. Programmation à l'esclavage. Oui. Tu es de toi. À la souffrance. Oui. Tu es de toi. À la maladie. Oui. Très bien. Au sentiment d'infériorité. Oui. À la mésestime de soi. Oui. À l'incapacité. Oui. OK. Donc, tu nettoies tout ça. Oui. Et on va installer une programmation positive. Tu as installé une programmation d'être maître et seigneur de son énergie et de sa vie. Oui. Voilà. De ne plus jamais permettre aucune interférence avec quiconque. Oui. D'être créatrice des infinies possibilités. Oui. Voilà. Et d'être souveraine et autonome. Oui. Très bien. Et maintenant, d'accueillir la richesse. Oui. OK. Sous toutes ses formes. Oui. OK. Regarde maintenant s'il y a encore des liens de connexion avec quelques autres entités, de quelque nature que ce soit. Tu commences que plus il y a une connexion. Non, moi je n'en vois plus. Je la vois lumineuse. Elle est belle. Parfait. J'en vois plus. Très bien. Maintenant, je veux que tu vois son domicile. Comment tu vois son domicile ? Je vois bien. Je vois que des énergies ont habité là. Oui. Des énergies ont habité là, l'ont accompagnée. Je vois qu'elle rentre dans une maison nouvelle avec sa propre maison. C'est-à-dire son corps même est propre et tout, à son passage, sera nettoyé. Très bien. Je veux que tu vérifies de la cave au grenier s'il y en a. Je veux que tu vérifies s'il y a des portails, des portes, des couloirs ou d'autres choses qui permettent des accès aux entités. Tu fais le tour de son domicile et regarde. Oui, et je vois qu'elle va faire le tour de toute sa maison et elle va avoir la conscience de dire je ferme, je ferme, je ferme, j'annule, j'annule, j'annule et c'est fait. Bon, elle est en train de le faire ou tu veux dire qu'elle va le faire plus tard ? Elle va le faire plus tard. Pourquoi elle ne le fait pas maintenant ? Elle va le faire. Pourquoi pas maintenant ? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle le fasse aussi sur le plan physique, qu'elle pense que sa conscience ordonne. D'accord, mais maintenant, je veux qu'elle le fasse maintenant. Mais nous, on le fait, on le fait, mais après, pour que le doute ne revienne jamais, il faut qu'elle sache le faire elle aussi. Oui, d'accord, ok. Mais là, maintenant, est-ce que tu en as vu ? C'est pour ça que je l'ai vu physiquement. Où est-ce que tu as vu des portails alors ou des couloirs ? Où est-ce que tu en as vu ? Il y en a partout. Ah, il y en a partout ? Ah oui, il y en a partout. D'accord, bah écoute, tu les fermes tous, tu les scelles et tu les effaces. Vas-y. En fait, les portails, il y en a dans certains endroits de la maison, mais il y a des portails qui peuvent arriver comme ça. Oui, oui, ils peuvent se créer, bien sûr. Parce qu'on a laissé un trou ouvert et le portail, il est là, il s'installe et il repasse par là. Et bon, en attendant, on ferme tout ce qui est déjà existant et puis après, le futur, comme elle va être lumineuse, il n'y aura plus de portail. Oui. Voilà, tout est fermé, aux escaliers, partout. Très bien. Maintenant, je veux que tu installes un magnifique diamant sur son compteur général électrique. Un magnifique diamant qui va ruiner dans toute sa maison à travers toutes ses prises électriques et toutes ses prises électriques, tout son réseau électrique. Ce diamant va rayonner de l'énergie positive, il va attirer de l'abonnance, de la joie, de la légèreté. Oui. Voilà, du bonheur. Oui. Du désir de vivre. Oui. Voilà, et de la créativité. Oui. Ok. Comment est-ce que tu le vois rayonner maintenant, dis-moi ? Comment ça se passe ? Il brille de mille feux dans la maison. Très bien. Là, les portails, il n'y en aura plus. Oui. Très bien. Est-ce que tu vois maintenant des traumatismes d'outre-vie ? Non, pas là. Il n'y a plus rien. D'accord. Non. Ok. Très bien. Est-ce que tous ces neurones et ces cellules sont entièrement réparés ? Oui. Très bien. Ok. Alors maintenant, on va voir. Donc, je regarde. Ah oui, il y a l'ancêtre. L'ancêtre, il est toujours là ? Non, il a été nettoyé en même temps que tous les autres, tout à l'heure. Très bien. Il était dans la sphère. Ok, mais comme on ne l'a pas cité, je préfère vérifier. Oui, il était là. D'accord. Surtout, lui, il était là. Ok. Donc, tous les parasites, les serpents, les insectes, tout est parti. On est d'accord ? Oui. Très bien. Elle est nickel. Oui. Bon. Eh bien, c'est bien. Alors, il y a les deux points qu'elle a eu, dont elle a parlé. Bon, on a fait tous ces changements, mais je vais quand même voir. Donc, le fait que sur le plan professionnel, elle change tous les trois ans, elle change d'activité. Regarde, si la cause, s'il n'y avait qu'une cause ésotérique ou s'il y a une autre cause. Elle avait le... Je ne sais plus, moi aussi, comment on appelle ça pour la non-stabilité. Une instabilité ? Elle n'était pas stable. Elle était... Oui. Elle était dérangée dans son énergie par rapport à la tête. Mais c'était pas... On lui demandait... On lui demandait... C'est-à-dire qu'elle recevait... Elle avait envie de vivre autre chose, mais ça ne venait pas d'elle, puisqu'elle veut se stabiliser. D'accord. Donc, c'était les interférences, en fait. C'était les interférences. D'accord. Elle veut toujours qu'elle change pour la déstabiliser. Je croyais qu'on en avait parlé tout à l'heure. Oui, oui, non, mais je préfère vérifier. Ah oui, oui. Voilà, pour voir s'il n'y a pas une autre cause que ça. Ça, c'est la cause ésotérique. C'était ésotérique, et puis c'est son souvenir dans sa tête. Et puis, au bout de trois ans, elle se dit inconsciemment, là, il faut que je bouge un peu, là. D'accord. Il faut que je change, là. Et finalement, elle s'auto-suggestionne et elle fait la même chose. comme un disque qui tourne dans le vide. Très bien. Alors, est-ce que tu... Il faut repartir au point de départ. Et elle n'a pas besoin de repartir au point de départ à chaque fois. Est-ce que ce disque est toujours là ? Est-ce que ce souvenir est toujours là dans sa programmation ? En fait, au plexus solaire, il y a encore un petit quelque chose... Regarde-là, vas-y voir. Comme un petit implant... Oui. ...qui est programmé pour ça, justement. Alors, enlève-le. Oui, il est dans sa main. Eh bien, qu'elle le détruise. Oui, c'est fait. OK. Maintenant, regarde encore s'il y a d'autres choses qui sont reliées à ça, à l'intérieur d'elle. C'était relié aussi à la famille, à une façon de vivre dans la famille. Oui. Et voilà, le fait que tu coupes, peut-être, je pense que voilà, c'est fait, oui. C'est tout coupé. C'est fait, très bien. OK. Donc, tu regardes au niveau de ses souvenirs, si maintenant, dans son plan mental, il y a encore des souvenirs, ou d'autres choses, ou des émotions qui seraient liées à ça, éventuellement, qui continueraient la dépendance. C'est-à-dire, quand ça lui arrive, elle n'est pas bien, dans le sens, elle est un petit peu, elle est déstabilisée et elle a besoin de changer, elle a besoin de faire autre chose. D'accord. De passer à autre chose. OK. Bon, est-ce que cette programmation est toujours là ? Non. Il n'y a plus rien, c'est fini. Non, parce qu'en plus, c'est un travail de conscience aussi, à regarder en elle, de s'auto-suggestionner maintenant, pour faire le contraire de ce qu'elle se lance. Comme ça, dedans, elle ouvre une porte et elle fait. Il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle s'assoit et qu'elle ferme la porte, consciemment, pour ne pas le faire. D'accord. OK. Oui, c'est un travail maintenant de conscience, c'est sûr que, surtout quand il y a des habitudes, quand il y a des... Bon, ça, après les habitudes, ça se travaille vraiment consciemment. C'est pour ça que je dis qu'après une séance, il y a un travail de ce qu'on va faire. Oui, parce que les tentations, elles arrivent toujours, même si on est bien dans une bulle, ça essaie de percer comme un rayon, ça veut rentrer, ça veut rentrer jusqu'au jour où tu cèdes. Et c'est ça, le travail. Ben, ça nous fait travailler nos failles, en fait. Donc, ils nous font renforcer, en fait, notre... OK, très bien. Maintenant, pour le diabète. Donc, on a fait le travail sur la biologie, on a fait tout ce qu'il fallait. Regarde s'il y a d'autres causes qui seraient à l'origine du diabète, maintenant. Je vois comme, à un certain moment, l'alimentation, à un certain moment. Et je vois que pour l'avenir, il y a aussi des choses à rajouter à l'alimentation. Alors, est-ce que tu peux citer, est-ce que tu peux dire ce qu'il faut ? Oui, je pourrais citer beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'elle peut trouver seules aussi. Il y a le phénu grec, il y a le combat, le plus énergique, celui qui agira le plus, c'est vraiment le combat. Très bien. C'est une petite plante, comme un petit concombre, voilà. Et ça se trouve facilement en France, ça ? Ah oui, ça se trouve beaucoup, hein. D'accord. Et donc, on se met tous les jours, comment ? Tous les jours, sans modération. C'est un produit très intelligent, qui n'enlève pas les effets du médicament d'une façon violente. et qui règle son insuline, tout ça, tranquillement, avec une certaine intelligence que nous, on ne connaît pas, on ne voit pas. D'accord, très bien. Est-ce que dans sa alimentation, tu vois des choses à éviter, dans ce que tu vois qu'elle prend en ce moment ? Oui, elle sait, elle sait ce qu'il faut éviter. Oui, mais toi, tu peux le dire ? Oui. Qu'est-ce que tu vois ? De régler son alimentation selon l'hypo et l'hyper, et puis, pour l'instant, elle se pique, et un jour, elle arrêtera de se piquer, quand sa conscience sera totalement stabilisée, dans le physique. D'accord, mais tu ne vois pas d'aliments spécifiques à éviter ? Ben si, les sucres, dépasser ses doses, bien regarder le taux de, je ne sais pas trop quoi dans le sang, là. Voilà, c'est tout, il y a des règles, et elle les suit. D'accord, très bien. Donc, son diabète a été déclaré, s'est déclaré quand elle était à Genève, il y a 9 ans, en changeant de travail. Regarde exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un moment où c'est dur, quoi, la vie, elle devient difficile, et on l'installe en soi, on se laisse mettre à un plan de dureté qui durcit le pancréas et qui le fait dysfonctionner. Et il faut ramener la douceur tout le temps, tout le temps. C'est la douceur et la joie de vivre qui va guérir. Bien sûr. Ok, bon, c'était un plan de dureté, il est enlevé, hein ? Oui, il a été enlevé tout à l'heure. Oui, d'accord, hein ? Non, mais je vérifie, hein ? Je sais qu'on a tout enlevé, mais bon. Oui, oui, oui. Très bien, eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Donc, maintenant, Marie-Jacqueline, tu vas inviter, donc, Cécilia à se faire une douche énergétique. Donc, tu vas lui dire qu'elle s'ouvre un portail de très haute fréquence. Et tu me dis, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce portail ? Alors, je... Oh là, attends, ça coupe. Qu'est-ce que tu disais ? Je vois, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais ? Mes chevaux. Tu peux répéter, ça a coupé. Elle accueille. Est-ce que tu peux répéter, ça a coupé. Qu'est-ce que tu vois ? Je dis, je vois qu'elle est dans beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière ? Elle est dans de la lumière ? Oui. Elle est dans la lumière ? Dans une lumière ? Oui. D'accord. Ok. Alors, dis-lui qu'elle cherche une magnifique cascade. Une magnifique cascade, une autre énergétique très très élevée. Et elle va se nettoyer sur tous les plans. Il y a la cascade et il y a beaucoup de lumière. D'accord. Donc, c'est tout. Elle est nettoyée de ses cellules, de son ADN. Elle nettoie ses organes. Elle nettoie toutes ses fonctions, tous ses systèmes. Et tous ses corps. Tous ses corps énergétiques. Et pendant qu'elle se nettoie, tu me dis ce qui sort de ses pieds. Regarde ce qui sort de ses pieds pendant qu'elle se nettoie. Alors, je vais te dire ce qui se passe. Et c'est la première fois que je vois ça. Et bien, elle enlève ses organes et elle les nettoie. Waouh ! Ah oui, effectivement. Elle enlève ses organes et elle les nettoie. Elle les nettoie un par un, c'est ça ? Un par un, elle les nettoie, elle croit, elle les nettoie. Oui. Elle les remet en place. Formidable. Et c'est possible, oui. Ouais, c'est vraiment possible. Eh bien, tu vois, je ne savais pas. Je découvre. Super. Bon. Bon, tu me diras quand elle sera allée jusqu'au bout du processus. Et pendant qu'elle nettoie ses organes, le reste de son corps se nettoie également. Oui. Tous ses autres corps, ses aura également, jusqu'à la septième. Oui, tout, 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 tout. Et qu'est-ce qui sort de ses pieds pendant qu'elle se nettoie ? Comment tu vois ? Comment tu vois l'eau qui sort ? Écoute, de ses pieds, il n'en sort rien, mais il en est sorti beaucoup des organes. D'accord. D'accord. Du sable, des petits galets, d'un bouillon noir. Voilà. Ouais. D'accord. Super. Bon, tu me dis quand elle arrive jusqu'au bout. Voilà, tout a repris sa place. Nickel. Très bien. Alors maintenant, tu peux la faire sortir. Tu la fais sortir du portail. Oui. Et tu vas lui dire qu'elle réintègre son corps, qu'elle réintègre complètement son corps physique, son corps matériel, sa personnalité, tous ses corps. Et qu'elle trouve le moyen de télécharger toute la séance, donc toutes les informations qu'elle a eues, toute la connaissance, tous les changements, tout ce qui s'est passé, s'intègre dans la séance, s'intègre en elle, dans son plan mental de compréhension, dans son plan biologique, dans toutes les parties d'elle-même. Son ADN partout. Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Est-ce que je te fais un retour rapide ou un retour long ? Rapide. Rapide ? Donc je compte à trois et tu reviens ? Oui. Ok, je compte à trois. Un, deux, trois. Tu reviens totalement présente à toi-même. Ton corps et ton esprit. Bien ancré, bien aligné, bien centré. Alors, comment ça va, Marie ? Je suis très lourde, là, je le quitte. Est-ce que tu crois que le retour recours, ça te convient ou j'aurais pu le faire plus long ? Oui, ça me convient bien. D'accord, ok. Et en fait, les vertèbres ont repris leur place, tout j'ai entendu craquer, c'est bon. Très bien, super. C'était une belle séance ? Ah oui, très belle, hein ? Oui. Voilà, donc je vais lui envoyer cette vidéo, donc je coupe la vidéo. Je vais vous donner la vidéo.